Bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernière rencontre de la communauté pour l'année en cours. On a aujourd'hui des sujets qui sont un peu plus légers, un peu plus de bilan et de projet de ce qui s'en vient et quelques points de partage. L'ordre du jour est affiché dans la salle VIA puis vous avez accès aux documents collaboratifs par le lien qui est dans le clavardage puis dans les courriels qu'on vous envoie régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est qu'on va partager entre nous autres. On est peu, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait un espace de discussion pour voir comment s'est passée l'année de votre côté. Qu'est-ce qui a été pour cette année les points forts, les points de questionnement, les souhaits et par la suite, bien, on pourra regarder qu'est-ce qui serait des choses à améliorer, à expérimenter, des besoins de formation en lien avec votre pratique en formation à distance pour l'an prochain. Sylvain, je vais tout de suite te donner la parole. Au niveau bilan, ici, c'est sûr que moi, c'est quand même assez positif parce que là, en l'espace d'un an et demi, la tâche de FAD, moi, je suis en maths et sciences à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, en l'espace d'un an et demi, bien, j'avais commencé l'an dernier avec une tâche de FAD qui était à 50 %, donc 50 % FAD et je faisais un 50 % en classe. Puis là, maintenant, cette année, on était passé à quelque chose, bon, je me rappelle, pour quelque chose d'autant de 65 %, là, c'était très 8 heures en classe, le reste en FAD. Puis là, maintenant, on a déjà fait le changement, je suis passé à 100 % FAD uniquement pour les maths et sciences, puis j'ai déjà eu une promesse de la direction comme quoi ça allait être là aussi l'an prochain. Donc, c'est le bon, parce que c'est sûr que le besoin était là, parce qu'ici, on a beaucoup, beaucoup d'ETP lié à la FAD, là, en fait, probablement plus que pour un 100 % même présentement. Bien, c'est plus tranquille en français, là, par exemple, en français, on a gardé ça encore à 50 %, là, mais c'est approprié parce qu'il y a quand même beaucoup moins de, 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 mais en tout cas, c'est positif parce que ça fait des années qu'on se battait pour ça. C'est positif, surtout le changement en cours d'année, là, c'est pas quelque chose qu'on avait comme nécessairement discuté, là, c'est juste que le budget était là, donc on a rendu, peut-être au mois d'avril, là, qu'on a été, que la direction, ici, me demandait, me dit qu'on pourrait faire de la FAD à 100 % d'ici à la fin de l'année. Moi, ce que j'entends, Sylvain, c'est qu'il y a eu des changements en cours de route dans l'organisation de ta tâche, dans les pourcentages de tâches, c'était pas tellement lié à une augmentation de fréquentation de cette année, c'était des choses que vous aviez, comme, remarqué l'an passé ou demandé, ou c'est parce que cette année, ça fait un boom? Non, 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 pas du tout, ça fait longtemps que la tâche de FAD aurait, ça fait longtemps qu'on le demande, là, mais souvent, souvent, ce qui se passe, c'est que, bon, les heures de classe, ben, j'ai un portable sur la table, donc même quand j'étais en classe, avec un groupe régulier, ben, oui, ça fait des affaires de FAD parce que je vois des courriels apparaître, je réponds à des courriels, fait que c'est, ça n'a jamais été vraiment un vrai 50, techniquement, sur papier, c'était un 50 %, 50 %, mais moi, j'ai tout le temps trouvé qu'on trichait un peu, parce qu'en réalité, je passais probablement 80 % de mon temps sur la formation à distance, puis peut-être 20 %, puis en même temps, je me trouvais à négliger le groupe que j'avais au régulier, parce que j'avais pas de temps pour un autre, de toute façon, fait que c'est, là, c'est quand même plus réaliste, c'est sûr que, bon, année après année, là, c'est quand même quelque chose qu'on va vérifier, mais avec les sciences qui s'embarquent de 4 l'an prochain, c'est pas, c'est, ben, c'était un peu dans cette optique-là aussi qu'on a regardé ça, parce que là, il va probablement falloir aussi regarder qu'on fasse des, qu'on soit là pour les examens aussi, donc ça va, ça aussi, ça va demander plus de temps, donc, il y avait ça aussi, là, qui rentrait en ligne de compte, là, dans, mais, non, ici, là, présentement, là, on a vraiment une ouverture, là, en termes de la FAD, là, pour, même, l'enseignant de français aussi, là, il y a quand même, il y a quand même beaucoup d'ouverture, là, pour, pour ajuster ça selon la demande, là, on est chanceux. Donc, chez vous, chez vous, il y a, tu me dis, toi, tu t'occupes de, des élèves en maths et en sciences, il y a une personne qui a un 50% en français, en français, on a, on a, ça, vous avez une, oui, je pourrais pas dire un pourcentage, là, il y a, je sais pas le nombre d'heures, là, il y a, je pense, c'est deux jours par semaine, là, mais, évidemment, il y a pas une si grosse demande, puis on a aussi, ça, j'ai, ça, je suis pas tellement au courant, là, au niveau des chiffres, là, mais on a aussi de la francisation qui se fait en formation à distance, le soir, là, mais, ces francisations sont un petit peu dans leur aile séparées, donc, on les, mais je sais que c'est là, parce qu'on partage un fichier avec toute la liste des élèves, donc, on les voit, donc, ça aussi, ça fait partie de ce qui rentre comme budget, aussi, là, mais, c'est sûr qu'ici à Saint-Jean, c'est peut-être particulier, parce qu'on a, je trouve qu'on a, comparé à d'autres endroits, qu'on a quand même, le service de formation à distance est gros par rapport à la grosseur de notre centre, on est quand même juste au régulier, on a juste un centre dans toute la commission scolaire réparti à deux endroits, mais qui est quand même relativement petit, puis c'est peut-être dû au fait, justement, que le territoire Saint-Jean, c'est quand même un grand territoire pour une petite ville, donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on a plus de clientèle en formation à distance, parce que le déplacement est quand même, il n'y a pas de déplacement facile, c'est pas comme dans une grande ville avec les autobus et tout ça, donc, peut-être que c'est pour ça qu'on se trouve à avoir plus de formation à distance. Quand je parle à des gens des commissions scolaires dans le coin des grosses régions comme Longueuil et tout ça, puis je me trouve à avoir des tâches souvent plus grandes qu'un autre, donc, ça fait drôle. Je vais passer, je vais donner la parole à Chantal pour qu'elle nous parle, elle, de son bilan à elle, puis ensuite, on reviendra sur ce que vous entrevoyez pour l'an prochain comme défi. Est-ce que Chantal, tu es prête à prendre la parole? Oui? Ok. Oui. Quels sont mes défis? L'année prochaine, mon défi va être de… Je vais commencer, Chantal, par parler de, surtout, ton bilan de cette année. Qu'est-ce que cette année-là, un bon coup que tu constaterais cette année de ce que tu as fait en formation à distance, quelque chose dont tu es fière ou que tu aurais voulu avoir? On va rester là dans cette année, puis tout à l'heure, on va refaire un tour pour savoir vos défis pour l'an prochain. J'ai pas grand-chose à dire, finalement. Parce que nous, on a l'école ici à Chibougamo, on a Lebel-sur-Kéville-on, puis on a Matagami. Alors, on descend à Lebel-sur-Kéville-on. Je vais faire des exposés quand ça donne bien. Sinon, les exposés vont se faire par via. J'ai pas de bon courrier, à part que je suis très contente qu'il y ait des communautés. Des communautés en français, des communautés FAD, parce que ça me rassure. Je te le dis, là, Claudine, ça me rassure qu'il y ait des communautés. Moi, je suis contente d'entendre que ça répond à vos besoins. Parce que les enseignants en formation à distance, moi, je vous lève mon chapeau. Ça fait des années que vous travaillez souvent, comme on disait, dans les premières communautés, dans l'ombre d'un centre, dans une salle, souvent à l'extérieur des heures de cours des autres, ou, comme tu disais, Sylvain, une classe dans une classe, l'ordinateur sur le coin de la classe. Donc, tu gérais deux classes en même temps. Ça, c'est une réalité que c'est pas tout le monde qui voit. Puis, il y a une complexité. Je pense que vous avez relevé le défi, là, depuis des années, de maintenir des services pour une population qui ne pourrait pas fréquenter en présence. Je regarde Lebel-sur-Kévillon et tout le coin, là, tu sais, oui, Saint-Jean-sur-Eche-le-Lieu, c'est une région, une partie d'une région qui est étendue. Donc, ça répond à des gens. Puis, il y a des endroits où les distances sont tellement impossibles à franchir. Moi, ce que je me souviens, Chantal, tu nous as parlé de l'évaluation dans les dernières rencontres, puis tu disais qu'il y avait des choses qui avaient été négociées. Vous autres, vous avez réussi à parler à M. Bolduc et à faire accepter que la FAD, il y avait des impossibilités en évaluation en français, là, pour l'oral, hein? Oui, pour l'oral. Puis, ça, c'est la direction qui s'en est chargée. Oui, c'est vraiment la direction qui me dit, Chantal, tu n'as pas à t'inquiéter, on a eu des dérogations, puis ça reste comme ça pour l'année prochaine aussi. Puis, c'est ça. Ça ne change pas vraiment. Nous, on ne peut pas beaucoup changer, là. Éventuellement, on va déménager avec la formation professionnelle pour que ce soit plus facile pour nos élèves en co-committance, qui sont à la FP, pour que les mercredis après-midi, au lieu de venir au centre pour avoir de la formation pour finir un CIG, bien, nous, on va déjà être sur place. Oui, ça, c'est ce qui s'en vient. Mais le bon coup, le meilleur coup qui m'est arrivé depuis que je suis aux adultes, là, c'est l'année passée que ça s'est fait, parce que je me suis rendue au National avec un projet. Ah oui! Ça, ça a été un bon coup, là, sur le concours « Entrepreneuriat ». OK. Oui. Ça, ça a été le meilleur coup, là, pour se rendre au National, là, devant la salle à la place d'Yauville, devant, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes sur 58 projets. En tout cas, c'est nous autres qui avons gagné. Oui, j'étais… Wow! Bien, c'est… Félicitations! Ça, c'est… Bon! Et c'est un bon coup, puis c'est motivant aussi, ça a dû te donner des ailes pour cette année, là. Oui, 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 se faire dire que son projet devrait être appliqué dans tout… Ça fait, ça fait… C'est une anthropologue qui m'a dit ça quand j'étais à Québec, là, ce soir-là. J'avais trouvé ça gratifiant, oui. Oui, tout à fait, effectivement. Est-ce que, en maintenant, la possibilité d'évaluer vos élèves aussi à distance, est-ce que la dérogation que tu as… Oui, c'est la même chose, hein? Non. Parce que ça, il… Oui, parce que le BIR, c'est trois heures de route, c'est six heures aller-retour, puis Matagami, c'est quatre heures et demie. Ça fait huit heures aller-retour, neuf heures. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, bien, Radisson, bien, il faut prendre l'avion. Oui, oui, tout à fait. On a à peu près les mêmes réalités, là. Je veux dire, Michel, lui, il est sur la pointe du Québec, là, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, et juste faire le tour de tout ce secteur-là, il ne dort pas, là. Il est plus souvent dans son auto, tu sais. Puis, moi, je fais face à l'étendue, même chose que toi, du territoire, peu peuplé, mais avec des très grandes distances, là. Chefferville, on oublie ça, on n'est pas capable de se rendre là pour aller faire passer un exposé et tout ça. Donc, il y a des défis qui s'en viennent pour l'an prochain, je pense, des beaux défis, où est-ce qu'il va falloir qu'on continue à partager ce que certains ont réussi à mettre en place pour que d'autres sachent que, oui, c'est possible en FAB, de suivre le train. Parce que, là, on n'a pas le choix, la réforme arrive. Tout à l'heure, Sylvain, tu parlais de ce que vous allez devoir faire pour les siennes, réfléchir à un accompagnement différent, là. Là, toi, ta tâche, elle est modifiée cette année pour permettre de mieux servir les élèves en fonction de la réalité. Tu avais déjà beaucoup d'élèves à servir, tu réussissais à les servir à l'intérieur d'un autre service dans la classe, mais là, il y a une prise de conscience que la formation à distance, il y a une attention et un temps à donner pour l'encadrement, le soutien qui vient avec la formation à distance. Donc, toi, là, tu viens de recevoir, on ne dirait pas un cadeau, mais quasiment ça, là, de temps, une reconnaissance pour le travail que tu faisais. Tu vas l'aménager comment, ce temps-là? Tu vas y mettre ton temps à planifier des activités, à planifier de l'encadrement. Tu vois ça comment, toi? Bien, c'est tout le temps dur à dire, parce qu'on est toujours tellement dépendant des quantités de devoirs qu'on reçoit à quel moment, c'est tant difficile de prédire à l'avance. Je vais faire ça, c'est sûr que la priorité, c'est surtout le côté sciences secondaires 4, parce que, en tout cas, ça doit être semblable ailleurs, mais ici, c'est une grosse, grosse partie de notre clientèle pour les préalables de cégep et tout ça. Donc, c'est là, cette année, avec les sciences de 5, on a quelques-uns, donc ça se fait tranquillement, mais c'est l'an prochain que c'est inquiétant un peu, parce que, présentement, les sciences de 4, la plupart, on leur laisse les laboratoires optionnels, ils peuvent venir les faire, mais la plupart ne les font pas, mais là, on n'aura pas le choix, l'an prochain, nous autres, par exemple, en 5, on exige qu'ils viennent faire les laboratoires ici avant de passer les examens, ce qu'on ne faisait pas en 4, mais là, en 4, on n'aura pas le choix de le faire. Ça veut dire, moi aussi, forcément, il va falloir aussi que je prévois du temps pour être au laboratoire ou tout ça. Je ne dirais pas qu'on n'a pas ciblé un endroit précis. Je suis chanceux en ce sens que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de latitude. Évidemment, je suis aussi, dans tout ça aussi, je suis impliqué dans à peu près tout le reste aussi dans l'école, avec les conseils enseignants, avec les ci et les ça, tous les comités, donc, il y a beaucoup de temps que je mets là-dessus aussi. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte dans ce temps-là. Je ne peux même pas dire, essentiellement, que même en passant à 100%, que là, tout d'un coup, ça va me laisser le temps de conseiller. Parce que, comme je disais tantôt, même à 50%, ce n'était pas à 50%. J'aurais mis ça à 75-80%. Le fait de passer à 100%, ce n'est pas une si grosse augmentation que ça apparaît. Ce qui est bien, c'est plus la reconnaissance que c'est vraiment un 100% de tâche. Et puis, effectivement, en plus, en termes d'équipe enseignante, ça l'ouvre un 50% de tâche aussi ailleurs qui peut servir à un prof ou qui va pouvoir prendre un groupe et s'en occuper comme il devrait s'en occuper aussi. Oui. Fait que de dire, est-ce qu'il y a des projets précis avec ça? Moi, j'ai tendance à toujours être, on y va à mesure selon le besoin. C'est sûr que pour l'an prochain, c'est facile de voir que le besoin immédiat, ça va être en science, ça, c'est sûr. Mais avec la réforme, c'est inquiétant aussi parce que même en maths, j'en ai présentement dans les maths de 4, 4 enrichies. Puis, ouf, c'est très, très difficile. Puis, c'est plus difficile de les aider que c'était avant. Avec le genre de format, avec les tâches, les situations d'apprentissage, c'est beaucoup plus difficile de les aider avec des choses ponctuelles. L'avant, c'était plus souvent, ils t'arrivent avec un problème, une petite question. Puis là, c'était facile de, soit de les renvoyer par courriel, les contacter rapidement. Là, c'est souvent des choses qui t'arrivent, puis ils arrivent devant le devoir. Puis la première chose, ils t'appellent pour dire, bien, je ne comprends rien, je ne peux pas de rien faire. Ce n'est pas le même genre d'intervention non plus. Non, puis tu vois, on va tout à l'heure arriver au point de partage, mais il y a des choses que j'ai entendues la semaine dernière au sommet du numérique, où est-ce que j'ai été surtout chercher des ateliers en lien avec l'encadrement des formations à distance, formations hybrides et tout ça. Et il parlait justement de l'importance d'avoir des évaluations en aide à l'apprentissage. Dans les stratégies d'encadrement ou de suivi en formation à distance, il disait que si on était capable de planifier notre encadrement pour mettre très rapidement l'élève dans une position de réussite, de quelque chose qui n'est pas très gros, pour favoriser la persévérance, donc la motivation de l'élève, ne pas le mettre en situation de difficulté et d'échec. Puis ce que tu dis, c'est constaté dans beaucoup, beaucoup de nos outils d'aide pour les élèves, les manuels qui sont utilisés, que ce soit peu importe la maison d'édition, c'est qu'on a trop de temps à attendre pour avoir un retour de l'élève. Donc si on travaille avec des devoirs, l'espace est long, le devoir est cossu. Si l'élève a de la difficulté, c'est une grosse difficulté souvent qu'on… Il y a quelque chose qui serait à modifier, puis je pense que ça, on serait capable en tant que formateur d'aménager quelque chose maison, là, qui dit « Ok, toi, tu es dans le 3105, 4103, ça fait une semaine et demie que tu as commencé, tu devrais être rendu à peu près là, je t'envoie dix questions du savoir, c'est même pas obligé d'avoir de la compétence, on peut aller juste vérifier certaines choses et rassurer tout de suite l'élève, puis ça prend le contact, ça donne le contact. Je pense que l'an prochain, dépendamment de vos souhaits, on pourrait peut-être essayer de voir de quelle façon on peut se donner des stratégies d'encadrement de nos élèves en formation à distance pour que ce soit plus facile pour les tuteurs et que ce soit plus encourageant pour les élèves, plus motivant. Je pense que dans nos stratégies, avec l'implantation du renouveau, on va peut-être devoir modifier certaines façons. Ce n'est plus le suivi, comme tu disais, le courriel, je ne peux plus juste y expliquer rapidement dans un courriel, ce n'est plus rapide, on ne peut plus, ça ne marche pas. Tu en penses quoi toi? Oui, puis non, mais j'aime ça, cette idée-là des petits points. Encore là, c'est toujours le temps de les préparer. Le problème que j'ai, ce n'est pas un problème particulier à moi, en ayant toutes les matières en même temps, je n'ai pas le temps de m'installer et je vais préparer pour chaque… Je fais du pouce, des fois je suis chanceux, notre enseignante de sciences ici prépare beaucoup, beaucoup de documents. Donc, je réussis souvent à prendre ces documents-là, puis juste les modifier pour que ça soit… Elle a le fait évidemment pour des élèves assis en classe. Donc, il y a souvent des références à dire, va voir ton prof pour ci, donc je change un peu ça, mais ça me permet quand même de prendre rapidement les choses. Puis effectivement, ici, c'est une autre amélioration qu'on a fait, je n'ai pas parlé tantôt, mais de tout temps. Puis évidemment, on l'avait demandé, mais on n'était même pas capable d'avoir les inscriptions des élèves. Donc, essentiellement, on avait un gros fichier avec 500 noms, mais dans un fichier de 500 noms, on n'est pas capable vraiment de voir qui vient de s'ajouter et tout ça. Donc, le premier contact avec l'élève, c'était souvent la première fois que je reçois un devoir. Ça fait que c'est clair qu'il y en a, comme il y en a qui n'en va jamais un devoir, il y en a qu'on n'aurait même pas pu suivre si on avait voulu. Mais là, au moins maintenant, on a réussi à avoir au secrétariat, on nous fasse une liste à toutes les semaines, des nouveaux inscrits en FAD, des renouvellements. Donc là, au moins, avec le livre qu'ils font, le livre qu'ils ont acheté, comme ça, je peux savoir, ok, j'ai tel qu'à commencer dans tel livre. Donc là, effectivement, ça serait possible. Ça, je fais ça aussi de temps en temps, j'ai des listes de courriels copiés-collés pour beaucoup de livres, pour les laboratoires de sciences. Donc, systématiquement, quand ils commencent tel livre, je leur envoie un courriel qui est fait un peu en format standard. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est aidant. Ce n'est pas en termes nécessairement pédagogiques, à ce niveau-là, c'est presque plus en termes administratifs, puis en termes d'organisation, de plans de cours, ces trucs-là. Mais j'aime bien l'idée parce qu'effectivement, souvent, le constat, c'est que quand ils commencent un SIG, c'est essentiellement presque toujours les mêmes affaires qui les font bloquer. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir déjà quelque chose de prêt tout de suite, tout de suite, avant même qu'ils commencent. Parce que c'est le constat que je fais quand je regarde les inscriptions avec ceux qu'on inscrit dans la réforme. C'est inquiétant parce que je n'en reçois rien. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont commencé des livres de maths, de maths, des sciences, puis je ne reçois rien, rien de voir de ces personnes-là. Ça fait que c'est inquiétant parce que, bon, d'habitude, il y en a beaucoup qui s'inscrivent, puis après ça ne produisent rien. Mais j'ai l'impression que c'est presque tout le monde qui est dans cette situation-là. Parce qu'effectivement, je regarde les lignes, puis c'était peurant. Oui, ce que tu dis, ça me ramène à ce qu'on a déjà discuté avec d'autres personnes lorsqu'à un moment donné, il y avait un peu plus de monde. C'est que la gestion du groupe en formation à distance, qui souvent est faite de façon très administrative et qui ne laisse pas nécessairement toutes les informations pour les tuteurs, les enseignants, pour pouvoir faire ensuite l'encadrement pédagogique. Si tu n'as pas toutes les données, c'est difficile de pouvoir placer les temps. Tu disais, il y a, ce dont tu parlais, c'était peut-être un peu plus administratif. Il y a, dans les choses que je vous laisserai tout à l'heure, j'ai déjà laissé les miens dans le document, il y a un blog de M. Jacques Rodet dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur la tâche tutorale, les fonctions tutorales, les plans du sport à l'apprentissage, puis il y va en termes de fonctions, puis il y a la fonction d'accueil et d'orientation qui est souvent escamotée ou faite par quelqu'un d'autre que l'enseignant, c'est qu'on perd des petits bouts. L'organisationnel, le pédagogique, le socio-affectif, si ça va au premier devoir avant que tu aies un premier contact avec ton élève, c'est difficile de faire la création du lien qui va faire que l'élève va se sentir, tu sais, il y a comme, je pense qu'on va avoir des belles discussions l'an prochain pour essayer de s'outiller avec les nouveaux moyens de communication, puis essayer de comprendre qui sont nos élèves à distance, parce que dans la clientèle qu'on a, il y a eu un changement. Tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui s'inscrivent à distance, c'est ça notre centre, c'est la vache à lait à quelque part, parce qu'on fait beaucoup d'ETP, mais c'est parce que ça répond vraiment aux besoins des jeunes aujourd'hui d'apprendre à distance plutôt qu'en se déplaçant et en s'assoyant dans une classe, mais ça nous demande de s'ajuster, puis peut-être de s'interroger, c'est qui ces gens-là qui font, la semaine dernière, il y avait beaucoup de communication au sommet du numérique, où est-ce que les gens à différents degrés, donc universitaires, collégiales, puis au secondaire, il y avait fait cette réflexion-là, la clientèle à distance, on se l'imagine d'une façon, mais c'est-tu vraiment ça? Puis il y a des qualités qui sont associées à ça, mais... Oui? Oui, Julie, oui. Je te laisse la parole, Julie. OK. Je m'excuse, je n'ai pas coupé la parole, Claudine, je trouvais ça super intéressant, ce que tu racontais, puis moi aussi, ça me questionne les fonctions tutorales, justement. J'ai fait, moi, beaucoup de formation à distance en reconnaissance d'acquis, avec des gens de différents univers, puis ce que j'ai constaté au fil des années, un petit peu comme vous, le premier contact, et puis pourtant, c'est des adultes qui veulent avoir leur diplôme, sont super motivés, mais le premier contact, avec les années, je me suis rendu compte, qui est vraiment important, c'est même décisionnel sur la suite de leur parcours, les gens qu'on ne contacte pas avant même qu'ils débutent, on dirait que ça avait vraiment un impact sur le fait qu'ils relâchaient leur soi par la suite. Et un suivi aussi, parce que si je les laissais aller un mois sans leur donner de nouvelles, ça débarquait, ce n'était pas trop long, je les perdais. Ça fait qu'on s'entendait à peu près, pas long, à peu près aux trois semaines. Des fois, c'était même par Facebook, c'était un outil que j'ai utilisé pas mal. Et Moodle aussi pour le suivi. Vous autres, je ne sais pas vos outils, lorsque vous faites la formation à distance, mais Moodle pour les forums, surtout quand vous avez la formule hybride, en classe, à distance, ça peut être intéressant pour que les étudiants puissent se répondre. Et pour nous, qui suivons leur parcours, ça nous permet aussi de pouvoir déposer, je vous entendais tantôt, déjà les mêmes problèmes qui surviennent à chaque cours. Il y a un ensemble de choses qu'on peut peut-être déjà résoudre avec les questions fréquemment posées ou encore des petites pistes pour ceux qui sont à distance. Je pense que c'est toutes des bonnes pistes sur lesquelles travailler l'an prochain. Même les fonctions d'historique, je pense que ça devrait être un sujet dans la prochaine année. Bravo pour toutes vos discussions. Merci Julie, puis tu ne te gênes pas, tu n'interromps pas, tu contribues à la discussion. Il y avait, j'ai retenu des, comment dire, ils ont nommé le genre des personnes qui pouvaient être intéressées par la formation à distance, puis je trouvais ça comique, je les ai retenus pour vous en parler. Ils disaient, qui sont les étudiants à distance? C'est dans, la référence c'est Glickman, excusez mon allemand, je ne sais pas si c'est allemand, mais c'est une référence de 2002, mais il disait, les déterminés autonomes, les désarmés, les marginaux, puis les hésitants. C'est-à-dire qu'en 2002, c'était ce qu'on considérait être la population des élèves qui se tournaient vers la formation à distance. Il y en a peut-être encore de ceux-là, mais je pense qu'on en a, on en aurait d'autres à ajouter là, mais je trouvais ça intéressant de la façon dont il est nommé là, tu sais, les désarmés, ils sont hésitants, demandent peu, mais ont de la difficulté. Tu sais, on en a de ça dans notre gang là, puis les marginaux, les autonomes, et ils sont autonomes puis ils sont marginaux. C'est pas la majorité de notre gang là qui est comme ça là. Les hésitants, c'est les occupés, ils n'explorent pas, ils n'explorent, mais ils ne sont pas certains de s'engager. Donc, ils essayent la formation à distance, mais ils ne sont pas trop sûrs si ça va correspondre. Je trouvais ça très intéressant de partager ça avec vous autres aujourd'hui. Puis je me disais, si on avait un outil pour aller mesurer ou mieux identifier qui fréquente en 2018-19 nos cours à distance au niveau secondaire, on aurait peut-être, puis au niveau des adultes, on aurait peut-être une meilleure réponse à leurs besoins. Là, on a souvent des images de, il y a quelques années, c'était ce genre-là, mais les tout nouveaux, les 16 ans qui ne veulent plus aller à l'école, il y en a dans nos formations à distance. Comment on fait pour créer le lien avec ces jeunes-là? Je te laisse la parole, Sylvain. En fait, on en a beaucoup. Puis d'une certaine façon, moi je déplace ça un peu. Ça fait longtemps que c'est sûr que la formation à distance, bon, à un certain niveau, probablement encore, mais elle a servi, entre guillemets, de poubelle. Au lieu de fermer complètement le dossier, on va l'envoyer à distance, quand clairement, il y a des élèves là-dedans qui n'étaient pas du tout aptes à faire la formation à distance. C'était plus une façon de générer un financement pour six mois de plus. Donc, c'est sûr que là, même si on a le suivi ou quoi que ce soit, on parle d'élèves qui étaient ici, qui avaient un suivi constant, puis qu'on ne réussissait pas à embarquer. Donc, c'est clair que ce n'est pas tout d'un coup à distance qu'on va réussir à les rattraper. Puis bon, ça disparaît un peu, on se bat pour que ça disparaisse en fait. Moi, je trouve que c'est sûr que c'est, oui, tantôt, je n'ai pas mentionné ça, mais une chose qu'on fait beaucoup maintenant ici, puis ça a permis de faire ça, le fait que maintenant, je suis disponible tout le temps, en fait, je ne suis jamais en classe. Donc, puis comme mon bureau est près des conseillères en orientation, puis pas tellement loin du secrétariat, bien là, ce qu'on fait systématiquement, c'est que ce soit au secrétariat ou au conseillère en orientation, c'est vraiment de leur dire, aussitôt que vous avez des élèves de FAD, même au secrétariat, souvent, ça va être juste de venir me présenter l'élève, juste pour qu'il y ait, même si c'est juste un premier contact, ça permet des fois, même s'il n'y a rien qui se fait en pratique, ça fait juste quelque chose de plus concret que de dire, bien, ok, va-t'en chez vous, puis commence avec ça, ça fait que ça a l'air de rien, mais ça peut, bon, c'est dur de voir si, effectivement, est-ce que ça a un effet, on n'a pas de chiffre pour, mais certainement aussi au niveau des conseillères en orientation, bon, oui, ils donnent l'information selon ce qu'ils peuvent donner comme information, mais c'est certainement mieux si je peux être là en même temps, puis qu'on peut regarder le profil avec l'élève directement, fait que c'est sûr que ça, en termes de premier contact, c'est sûr que ça fait un gros, gros changement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que j'aurais vraiment été en classe à ce moment-là. Non, c'est effectivement, c'est sûr que le premier contact, c'est un gros morceau, le problème, c'est de le faire, parce que moi, j'ai eu le temps de cette discussion-là avec ma direction, c'est bien beau de dire qu'on a beaucoup de clientèle, mais si à un moment donné, toute cette clientèle-là m'arrivait en même temps, ça serait impossible à gérer, fait que le jeu de la FAD, c'est fait en fonction qu'on sait qu'il y a sûrement un certain petit pourcentage d'élèves qui vont profiter du service, parce que si effectivement, la quantité au complet des élèves qu'on a inscrits arrivait tous en même temps pour avoir le service, on ne serait pas capable de fournir avec ce qu'on offre présentement. Je te dirais, Sylvain, que dépendamment, ce serait un beau problème, ça, ce serait un beau problème en FAD, mais je pense qu'on a entendu, lors des dernières rencontres de différents endroits, où est-ce qu'ils sont en train d'étudier le service ou la réponse aux besoins de la clientèle en reformulant les services, en refondant les services, là. Puis ici, je sais qu'à la Commission scolaire de l'histoire, il y a une réflexion qui se fait, je participe aux rencontres, et il y a quelque chose dans l'ingénierie de l'encadrement qui fait que, un peu ce que Julie aussi disait, bien, pas un peu, beaucoup de ce que Julie disait tout à l'heure, c'est que pour permettre à notre service de ramasser peut-être une plus grande quantité d'élèves, parce que c'est ce que, ultimement, tout le monde souhaite, avoir plus de clientèle, il faut, à quelque part, essayer de trouver des solutions qui vont permettre de l'encadrer en gardant la création du lien à l'accueil, l'évaluation en aide de façon personnalisée à des temps précis, ensuite, la remise du premier devoir, la rétroaction, l'évaluation en aide à l'apprentissage et à l'évaluation. On sait qu'on a des temps forts auxquels il faut, dans lesquels il faut qu'on ait un lien avec l'élève, c'est là qu'on crée ce lien-là. Je pense que si on est capable de l'organiser sur une ligne du temps et là de se poser la question, c'est quoi la place du numérique dans l'encadrement? Comment est-ce que les technologies de la communication peuvent servir le service de la formation à distance pour améliorer le taux de persévérance de l'élève, sa motivation? Je pense que là, on a beaucoup d'outils, mais ça demande une réflexion et une planification. Je cède la parole à Michel. Oui, merci. Je suis en discussion avec un enseignant qui pensait justement, puisqu'il fait plusieurs centres, faire appel à la visioconférence pour être en mesure de donner du soutien en tout temps à ses élèves en distance, en ligne. Donc, en termes plus concrets, ça peut se traduire par dans une classe qui sont branchés à une salle de visioconférence, puis l'enseignant lui-même est constamment disponible pour ces élèves-là, parce qu'on s'entend qu'il y a parfois un ou deux élèves, en tout cas dans ma région, qui sont inscrits à un seul cours d'anglais. Donc, au niveau du ratio, le ratio demeure correct, même s'ils ont fait de la formation en distance, puisqu'on l'ouvre à plusieurs centres. Donc, c'est ça. C'est ce qui risque d'arriver avec le plan numérique, c'est d'améliorer l'accompagnement aux élèves. Donc, je vais changer le sujet où je pense qu'on a fait le tour de table, à moins que, peut-être que, Chantal, avais-tu des choses à nous dire pour ton année prochaine, tes défis pour l'an prochain? Parce que tout à l'heure, tu nous disais que pour cette année, tout était correct, mais as-tu quelque chose que tu envisages pour l'an prochain? Oui. Oui, puis ça va un peu dans le sens à Michel, parce que, bon, j'en avais parlé moi aussi que j'aimerais ça, la classe en visioconférence. Mais d'abord, mon plus grand défi, l'année prochaine, c'est pas que pour établir le premier contact, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans les mines, puis je voudrais me déplacer pour aller dans les mines, établir le premier contact, comment ça marche aux adultes, puis comment qu'on peut communiquer avec moi, puis voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de, il y a des personnes déjà qui viennent ici, puis c'est un petit peu à cause d'eux, là, que je pense à ça, parce qu'ils veulent devenir cadres, ou en tout cas, ils veulent avancer dans les échelons. Et puis, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais venir nous voir? Moi, j'ai dit, ben oui, tu sais, moi j'organise ma semaine pour avoir mon vendredi, parce que je veux devenir bilingue et trilingue, ça fait que, mais je me dis, les vendredis, c'est pas long, elle me dit, je prends Lynn, par exemple, elle dit, Chantal, t'embarques dans l'avion vendredi matin, tu viens nous donner ton bloc de trois heures, t'apprends l'avion après, non? Elle dit, ça fonctionne comme ça. Puis moi, j'aimerais beaucoup y aller pour, oui, je me dis, ceux qui ont seulement un TDG, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup pour affronter l'avenir, puis il faudrait qu'il y ait plus que ça au secondaire 1, 2, 3, puis on pourrait, on pourrait faire ça. Je me dis, je pense qu'un défi, c'est aussi que nous aussi, on soit mobile. Oui, il y a la mobilité, il y a l'accessibilité, il y a la diffusion de l'information, il y a différentes façons de le faire. Le premier contact, je pense que s'il peut se faire en présence, c'est toujours plus chaleureux, mais il y a des cas où on sera pas capable de couvrir le territoire, autant en évaluation des apprentissages, dans ce que Sylvain disait tout à l'heure avec les nouveaux défis pour les sciences et pour le français, tout ça. Et donc, c'est là qu'il faut peut-être regarder qu'est-ce que le numérique peut nous permettre de faire pour créer ce premier contact-là. On le fait cette année, nous, entre nous, tu disais tout à l'heure, Chantal, à quel point c'est le fun des communautés. Puis là, on regarde, on est capable de dire, bonjour Chantal, bonjour Sylvain, on se connaissait pas avant, puis là, on fait partie de la même famille. Donc, avec nos élèves, je pense qu'on peut, au début, forcer la note. J'avais des rapports, là, des recherches qui ont été faites qui disaient que les premières fois où des élèves d'un campus universitaire, ils avaient été forcés à faire un cours à distance, puis sur 18 élèves, à la première question, la première fois qu'on leur a posé la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'outil de communication? 7 sur 18 disaient qu'ils se sentaient un peu à l'aise. La deuxième fois, c'était 12 sur 18, puis la dernière fois qu'ils ont pris la mesure, c'était 17 sur 18. Donc, c'est sûr qu'il faut donner le temps au temps de faire son œuvre, puis de ne pas se décourager. Quand les élèves, dès la première question qu'on leur pose, nous disent « Ah, bien, j'aime pas ça, moi, la visio », il faut insister un tout petit peu parce que je pense qu'ils sont capables d'en prendre. Et c'est les amener à faire face à ce qui va être probablement leur prochain milieu de travail. Le nôtre est en train de se modifier. Moi, il y a cinq ans, je n'étais pas aussi souvent que ça avec des outils sur les oreilles, en train de discuter avec des gens qui étaient un peu partout au Québec. Cette année, ça fait partie, pas hebdomadaire, c'est quotidien que je parle avec des gens partout, mais que je les vois aussi. Et c'est facile. Je ne suis pas mal à l'aise, mais je l'ai déjà été, par contre. Donc, il faut se donner du temps. J'ai une autre histoire avant de terminer parce que ça va vite. Il est midi, moi et moi et dix. En parlant de stratégie, tout à l'heure, je ne sais pas si éventuellement ça va fonctionner, mais Claudine, tu étais là quand j'avais présenté en communauté, en FRA, les stratégies de lecture. Puis là, j'ai approfondi un autre côté, ça s'appelle la fiche d'observation individualisée pour la lecture orale. Bon, là, je ne l'ai pas encore dit, je ne l'ai pas déposé, Claudine, parce que je suis en train de l'expérimenter, mais, tu sais, nos élèves à distance, si je pouvais des fois les entendre lire pour connaître leur réaction face au message, face au texte, des fois, parce que les réponses, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui a compris du texte pour répondre comme ça? Ça ne fait qu'avoir cette réaction-là, ça aussi, je voudrais développer ça l'année prochaine. Ah, mais c'est le fun, ça, Chantal, parce que là, c'est un super beau besoin que tu viens d'exprimer en lien avec ta pratique en français langue d'enseignement. Comme tu le faisais remarquer, le temps file. Si jamais vous avez des idées, il y a dans le tableau, dans le document collaboratif, il y a un tableau dans lequel vous pouvez aller porter, déjà là, vous deux, des intérêts de thèmes à discuter pour l'an prochain ou des chantiers de travail. On pourrait travailler certains documents, là, en collégialité, puis peut-être demander, à un moment donné, que les enseignants qui sont en langue fournissent certaines affaires dans un tableau, puis d'autres qui sont en français en mathématiques et sciences dans un autre. Il y a quelque chose de possible. Sylvain, tantôt, tu disais, je demande aux gens qui sont autour, des fois, de me prêter des outils parce que je les adapte pour ma formation à distance. Peut-être que si tu travaillais avec un autre prof de mathématiques et sciences en formation à distance, tu aurais moins besoin d'adapter tes choses parce que vous seriez en mesure de mieux vous comprendre et de compléter votre travail. C'est que moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'an prochain qu'on soit capable de trouver des thèmes qui, oui, qui vont nous faire qu'on va discuter ensemble, mais peut-être qu'ils vont vous laisser des choses dans votre pratique, que ce soit dans les stratégies, entendre l'élève, voir l'élève, être capable de mesurer l'évolution de sa compétence à distance, malgré la distance. Il y en a des outils. C'est juste que des fois, on ne sait pas qu'il existe. Avant qu'on termine, parce que là, vous autres, vous êtes plus pris que moi dans le temps, est-ce que dans vos milieux, vous avez entendu parler du plan numérique et de la manne qui passe, de l'argent qui est associé à la première étape. Donc, il y a un article, vous irez dans le document collaboratif, j'ai mis le lien vers l'article. Il y a des... il y a des argents qui sont disponibles selon les bâtiments en éducation des adultes. C'est tout un système, mais normalement, dans vos centres, vous devriez avoir accès à cette information-là de par vos directions de centres. Vous pouvez les questionner. Il y a des sous pour des achats de regrouper, là, dans... J'oublie le terme. Michel, je serais peut-être capable de venir à mon avis. Je vais aller chercher. Ce n'est pas des paquets, là, mais c'est... C'est des... Des combinaisons. Merci. On a... Je peux continuer. On a des robotiques, laboratoires créatifs et informatiques. Vas-y, Claudine. Effectivement. Fait que si vous allez... Là, vous allez avoir accès à des padelettes qui vont vous donner de l'information sur qu'est-ce qui est possible d'aller acheter. Puis, en formation à distance, il y a probablement des choses qui seraient d'intérêt pour vous autres. Et en science, il y a énormément de choses, Sylvain, là, qui pourraient être intéressées. En français aussi, pour Chantal. Donc, ça, c'est une chose que je voulais vous laisser dans le... dans la dernière rencontre parce que pour les prochaines semaines, ça devrait bouger dans les centres. Il devrait y avoir des... de l'information qui soit descendue jusqu'à vous autres. Il y a aussi... En fait, en fait... Oui. Bien, j'allais dire, en fait, on l'a eu, l'information, mais encore là, elle n'est pas venue d'en haut. Elle est venue de mon collègue, justement, qui fait le français sur le comité éthique de la Montérégie. Donc, c'est là qu'il y a eu l'information. Le seul problème qu'on voyait nous autres ici, malheureusement, on est dans un centre où il n'y a pas de technicien en informatique. Puis, je parlais tantôt de toutes les choses qu'on faisait, les deux enseignants de FAD, on se trouve aussi à être les experts, entre guillemets, en informatique. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose dans l'école qui ne fonctionne pas, c'est ici qu'on vient voir. Quand on regarde ça, c'est un petit peu le côté qui nous fait peur. C'est beau de rentrer des machines, rentrer des machines, mais si on n'a aucun technicien pour s'occuper de ces machines-là, c'est un problème. Puis, non seulement on n'a pas de technicien, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des ressources. On fait des requêtes puis ça peut être des délais d'un mois, deux mois avant que quelque chose bouge. Donc, c'est ça le morceau qui m'a chalé un peu dans tout ce plan-là que je voyais. Je ne voyais rien en termes de dire est-ce qu'on va aussi budgéter pour des techniciens. C'est beau de multiplier les appareils, mais à un moment donné, il va falloir, il faut aussi prévoir que ça va prendre des ressources en technicien aussi pour gérer ces choses-là aussi. L'information que je peux te laisser à ce sujet-là, Sylvain, c'est que nous, le communiqué qui nous a été livré, c'est que c'est une première étape de plusieurs autres étapes à venir. Donc, ça, c'est la première étape, c'est la collecte de souhaits. Donc, il y a une liste de souhaits que les directions de centres doivent faire. Ils vont faire des achats pendant l'été. Donc, il y a du matériel qui va rentrer à l'automne et on attend la sortie du plan numérique qui devrait arriver bientôt. Donc, avant la fin de l'année scolaire, on est supposé d'avoir là une information et dans cette information-là liée au plan numérique, on s'attend à avoir des annonces liées à de la formation et de l'entretien. C'est ça. On va laisser la parole à Julie. Tu fais super bien ça, Claudine. Moi, c'est ça, je dirais la même chose que toi, là. Je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, mais c'est sûr que c'est une première étape et il ne faut surtout pas s'empêcher d'acheter des choses en se disant qu'on n'aura peut-être pas les soutiens. Ça ne se peut comme pas. Ça serait illogique de prévoir tant d'équipements et de ne pas amener du soutien et de la formation par la suite. C'est vraiment la première étape. Je pense qu'effectivement, en formation à distance, il y a peut-être des choses intéressantes dans l'offre. Il faut aller voir. Je pense que vous en savez plus que moi, mais chez Collecto, on voit quand même des propositions qui peuvent vous aider pour la prochaine année. Oui, définitivement. Merci, Julie. Effectivement, Sylvain, si jamais tu peux travailler à influencer certains achats qui pourraient te satisfaire toi, moi, je suis certaine qu'il s'en vient d'autres annonces qui vont nous aider à gérer et à entretenir tout ça. Ils ont essayé en diversifiant la liste et en donnant la possibilité à tout le monde de mettre leurs grains de sel pour le choix d'éviter ce qui a été fait avec les tableaux numériques ou est-ce que c'était une chose qui a été envoyée partout ou avec les portables à un moment donné dans le secteur des jeunes, c'était une chose qui a été envoyée partout. Là, ils ont essayé d'étendre ça plus large, mais ça nous demande par contre d'être un peu plus impliqués et au moins informés. Moi, ce que je tenais à faire aujourd'hui, c'est de m'assurer que ça laissait une trace au niveau de la formation à distance parce qu'il y a des besoins et on va passer une année plus intéressante si vous avez plus de possibilités numériques pour vous aider. Je vais passer rapidement dans les quatre minutes qui restent juste pour m'assurer que vous alliez chercher le partage au niveau des outils. On a laissé de l'information, Julie m'en a transmise elle aussi. Je vous ai dit, bon, j'ai fait le sommet du numérique. Je vous ai laissé un lien qui montre à peu près de quoi ça a discuté dans cette journée-là, le sommet étant passé. Et malheureusement, le sommet ne permet pas d'archiver les présentations des gens qui ont donné des ateliers. Donc, on a les sujets, mais on n'a pas accès aux présentations. Moi, j'ai fait plein de capture d'écran et j'essaierai de vous ramener ça l'an prochain dans quelque chose d'un peu digestible. La semaine prochaine à Québec, c'est le REFAB. Il va y avoir, Julie va participer, moi aussi. Les sujets, c'est le plagiat. Je l'avais en ligne, attendez. Peu importe, vous irez voir, mais en gros, je me souviens du plagiat. Donc, il y a quelque chose là qui se passe, c'est pour la FAB. J'ai mis aussi deux liens à la fin. Ce sont des blogs, comme je vous disais, qui traitent vraiment de la formation à distance, des outils, autant techno-pédagogique que juste pédagogique, beaucoup du tutorat. Moi, j'ai fait quelques lectures, quelques ouvertures. C'est bien, bien intéressant et ça informe plus large. Fait que lorsqu'on a à envisager un service qui prend de l'expansion, je pense que c'est un bel endroit incluant le TAD qui existe déjà de la SOFAD, mais ça permet d'avoir des outils pour partir une réflexion intéressante. Et je vous invite aussi à aller voir dans le Campus Récit, on a passé la date pour l'inscription, mais c'était une expérimentation qui se faisait cette année et il y aura peut-être moyen de refaire cette expérimentation, cette offre-là l'an prochain. C'était gérer les travaux en ligne comme un pro. Et c'est un peu en lien avec ce que tu disais, Sylvain, des fois, de faire les communications avec les élèves pour s'assurer qu'on dépose les choses au bon endroit et tout ça, ça accompagne les utilisateurs, donc les enseignants qui veulent utiliser le numérique pour communiquer avec leurs élèves. C'est un cours pour vous donner des bonnes pratiques, comment ça se fait et tout ça. Là, c'était sous une forme avec de la présence, donc des séances en présence, mais il y avait des enregistrements. Et d'après moi, l'an prochain, il va y avoir une offre qui va suivre ça. Souvent, c'est des petits pas dans ces choses-là. C'était bon ce que tu disais tantôt justement, il ne faut pas s'attendre à ce que le changement se fasse tout de suite, qu'on l'essaye une fois et ça ne marche pas, donc on arrête tout de suite. Un des exemples de ça, au niveau des devoirs, ça fait longtemps que je me bats avec les élèves pour qu'ils m'envoient leurs choses en numérique et aujourd'hui, je constate que je vais voir la boîte qu'on a pour recevoir les devoirs et j'en reçois peut-être un en papier par semaine. Tous les devoirs rentrent en format numérique et c'est sûr que ça fait un système plus efficace aussi, tout devient plus rapide et tout ça, mais ce n'est quand même pas quelque chose qui s'est fait instantanément. Au début, moi, je le renvoyais en numérique comme pour leur montrer que tu n'es pas obligé de venir chercher le papier, tu vas pouvoir l'avoir, puis à l'ombre, ça se développe. C'est la même chose. J'aimais ça d'ailleurs l'idée tantôt de Michel qui parlait au lieu juste de dire à l'élève ponctuellement on va ouvrir une connexion et tout ça, pourquoi pas pendant les trois heures qu'on est disponible de 16h à 19h, pourquoi pas la laisser simplement ouverte la connexion et c'est un peu comme ici et si quelqu'un veut se joindre, il se joint et on est déjà là donc il n'y a pas d'organisation à faire. C'est peut-être, c'est définitivement quelque chose que je vais mettre à l'essai et comme tu disais, c'est ça, même s'il n'y a personne qui se présente la première fois, ce n'est pas une raison nécessairement pour… Effectivement. Moi, j'en profite pour dire… Excusez. Je voulais juste saluer Chantal qui nous laisse, qui nous, dans le clavardage, qui nous fait ses au revoir pour l'année et qu'on va retrouver l'an prochain, c'est certain. Merci beaucoup Chantal d'avoir participé toute l'année et pour les bons mots que tu nous as laissés et oui, l'an prochain, on va vouloir entendre ce que tu es en train d'expérimenter et on va essayer de te soutenir aussi. Moi, je trouve… J'ai retenu le fait que, bon, entendre les élèves lire à distance pour pouvoir mieux les soutenir, je suis certaine qu'on va trouver quelque chose pour toi. Je vais en profiter pour conclure cette rencontre-là, on pourra rester en ligne par la suite, mais je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. On a passé à travers notre ordre du jour, on a échangé un tout petit peu sur nos pratiques, mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller alimenter le tableau pour l'an prochain, réfléchir à ce qui nous anime pour nos défis l'an prochain et comment peut-être qu'en groupe, on serait capable de répondre à ces besoins-là. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon été et un bon repos parce que l'année prochaine, on va avoir plein de bons défis. Sous-titrage ST' 501